Musique On dit que la liberté elle est au bout du crayon. Oui, la libre circulation des idées, c'est la chose la plus importante. Et quand on essaie de casser, justement, cette liberté qui est au bout du crayon, mise en scène, ça fait deux crayons, trois crayons, quatre crayons, et ça fait autant de crayons. À chaque fois qu'on essaie de casser, on va se multiplier. Voilà. Le problème des libertés a toujours été, que ce soit pour nous, les scénateurs, ou bien pour n'importe quelle autre action artistique, que ce soit dans le théâtre, dans la musique, dans le chant, il y a toujours eu des problèmes pour raconter son environnement, sa société, et peut-être aussi ses propres problèmes. La façon dont les scénateurs de presse ont travaillé chez nous, ils ont toujours travaillé en caténie. Nous avons toujours été cachés dans nos ateliers, nous avons travaillé à l'intérieur de nos journaux sans être lisibles. Ce qui est visible, c'est du moins de ça. La façon dont ils étaient fabriqués, la façon dont ils étaient faits, ont toujours eu une action en principe positive. Les gens, rarement, chez les scénateurs de presse, étaient au service des régimes, pour une raison très très simple. Les régimes n'aimaient pas les scénateurs, n'aimaient pas les gens qui avaient un peu d'humour. Ils étaient trop graves, trop sérieux, et ce n'était pas possible, soit de caricaturer, je ne dis pas le président, mais même le petit chef de municipalité locale. Nous avons eu des tas, énormément de problèmes. Moi, personnellement, je suis resté presque dix ans sans travailler, pour ne pas gêner, pour ne pas parler de choses qui pouvaient gérer les gens, sans pour autant être censuré au niveau financier. C'est ça, c'était ça. Beaucoup plus, c'était encore plus terrible. C'est-à-dire que, peut-être demain tu vas travailler, peut-être après-demain tu vas travailler. C'est un peu comme le pandémie avant, qui attendait chaque jour son exécution. En général, sur mes caricatures, j'essaie de refléter un peu ma façon de voir les choses, d'être ouvert à vos suggestions, et d'apprendre tous ensemble ce qu'on peut faire avec cette liberté d'expression. Apprentissage, c'est ça la liberté d'expression pour moi. C'est l'apprentissage, ouvrir son esprit. Parce qu'auparavant, c'était simple, on avait une seule pensée, on la partageait tous. C'est-à-dire, on était tous gentils, même s'il y avait des marginaux, ils étaient qu'une minorité. Alors qu'aujourd'hui, on peut les voir, ils sont là. C'est une découverte, pour certains, horrible, c'est une découverte, ils sont là, c'est nous. On doit les assumer, et commencer un peu à travailler tous ensemble, quelque part. J'ai des amis de nada qui n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui. C'est juste pour parler, pour qu'ils m'expliquent, pour qu'ils m'expliquent, nous expliquent. Et c'est quoi la liberté pour eux ? Parce que des fois, j'entends trop de censures qui existent à l'intérieur de nous. Mes meilleures familles sont eux qui me censurent le plus, sont eux qui me connaissent le plus, et ils jugent le dessein à travers la personne. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut faire la part des choses. Ça, c'est une idée. On peut la discuter, je l'expose, c'est à vous de la voir. Vous ne pouvez pas me blâmer pour la façon dont vous voyez les choses. C'est-à-dire, si moi, je fais un trait et vous croyez que c'est malhonnête de faire un trait aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça, c'est une question que j'entends, je lis souvent sur mes posts. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire par ça ? Essayez de comprendre. Qu'est-ce que vous avez compris par ça ? C'est ça, c'est ça le 14, c'est ça la découverte. Commençons à penser. Et si je peux vous aider à aller de l'avant pour penser par vous-même, ne laissez personne vous dicter votre pensée. C'est un peu ça la découverte des situations. Merci. Merci.